T'es-tu hâte de partir en voyage, mon amour? Oui! Ça va être ton premier voyage. T'es-tu hâte? Oui! T'es-tu hâte de mettre tes petits pieds dans le sable, mon amour? Oui! On va faire attention à ta petite peau, hein? Salut tout le monde! On est à la veille de notre petit voyage. Oui! T'es contente! Puis là, j'ai comme pas le temps de faire une autre intro, fait que ça va être ça, mon intro. Je viens de prendre son petit bain, puis là, demain matin, on s'en va en voyage. Ça va être son premier voyage, je peux nettement. Je suis un peu stressée parce que, premièrement, je pars toute seule. Mon chum, je pars 5 jours toute seule, puis après, mon chum vient me rejoindre pour un autre 5 jours. Tu fais bien des beaux sourires! Puis vu que c'est comme mon premier voyage avec Milan, je sais comme pas trop quoi apporter. J'ai comme beaucoup de choses en ce moment, parce qu'avec le petit bébé, je veux rien manquer, là. Tu sais, moi, si je manque quelque chose, c'est pas la fin du monde. Mais avec le bébé, je suis comme... C'est vrai que j'aille toute, tu sais. Puis vu que je pars toute seule, toutes mes valises avec la poussière à l'aéroport, je dois avouer que j'appréhende un peu le tout. Parce que juste quand je pars toute seule, j'ai genre 5 millions de valises, puis j'ai de la misère à m'autogérer. Fait qu'avec un bébé, je sais pas trop comment je vais faire, mais j'ai pensé à un plan. Je pense que mon chum va venir me porter comme à la gate pour déposer mes valises. Après, je vais avoir mon harnais, je vais le mettre dans mon harnais, les bébés. J'ai aussi la poussette pour là-bas. Fait que je pense, ça va... Ça va se passer. Ça va se passer, mon amour. C'est ça. Fait que je vais pas vous dévoiler la destination tout de suite. Vous allez le voir dans quelques minutes dans le vlog. C'est une destination que je suis jamais allée. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte. Pour vous donner un petit indice, une de mes meilleures amies a s'acheté un hôtel là-bas, puis elle vient de déménager là-bas. Fait que je m'en vais la rejoindre. Je m'en vais passer un petit 10 jours à son hôtel. Fait que je vais vous montrer ça. Si jamais ça vous tente de la louer, vous allez voir quoi ça ressemble. C'est ça. Fait que j'ai full hâte de ça être notre premier voyage de famille. Puis je vais vous montrer ce qu'on va faire là-bas. Puis si j'ai des petits trucs aussi de bébé, ça va me faire plaisir de vous les partager. Parce que c'est sûr que je vais apprendre plein de trucs sur mon premier voyage avec bébé. Je sais que c'est super important qu'on m'a dit d'allaiter au décollage et à l'atterrissage pour éviter que ça fasse mal aux oreilles du bébé. Fait qu'on va essayer ça, mon petit bébé. Tu vois-tu pleurer dans l'avion? Désolée à ceux qui sont assis à cause de nous si Milan pleure, mais ça devrait bien se passer, hein, mon petite bébé? Ouais. Fait qu'on se voit à l'arroport! On part dans comme une heure. J'ai une période de m'entraîner. Puis là, je suis en train de finaliser mes valises. Je pense que j'ai pas mal toutes. J'espère que j'ai rien oublié d'importance. Mais je pensais peut-être vous montrer un peu ce que j'ai apporté, en gros, pour vous donner une petite idée, voir à quel point je vais faire l'envoyage ou non. OK, fait que ça, c'est ma valise à moi. Là, il faut que je trouve un moyen de la fermer. Je sais pas trop comment je vais faire. Fait que ça, c'est vraiment juste mes trucs, mon linge. J'ai amené mon laptop, bien évidemment, parce que j'aimerais... Ben, je vais sûrement travailler un petit peu puis sortir ma vidéo YouTube. Fait que ça, c'est tout là-dedans. Puis j'ai amené ça aussi. Je vais pas l'ouvrir, là, mais ça, ça se déplie au complet. Puis c'est comme une petite tente UV pour le bébé. Fait que sur la plage, je vais pouvoir le mettre dans sa petite tente. Puis par rapport à la tente, honnêtement, c'est un des trucs qui me stresse en voyage. C'est qu'un bébé en bas de 6 mois, tu peux pas lui mettre de la crème solaire. Fait que j'ai pas trop de mettre de la crème solaire parce qu'il y a trop la peau sensible. Fait que c'est full, full, full important que je le protège au soleil. Fait que là, j'ai une tente. J'ai amené plein de petites mousselines pour le couvrir aussi, si jamais. J'ai acheté comme un maillot de bain avec des manches puis avec des comme pattes protection UV. J'ai acheté plein de chapeaux aussi. Faut vraiment que je le tienne à l'ombre puis que je le protège. Fait que là, petite tente, je me le dis si. Il fait une petite sieste. Moi, j'ai envie d'être un peu au soleil. Je vais pouvoir le mettre en dessous d'attente à l'ombre. Puis moi, je vais pouvoir peut-être me faire un peu bronzer. Fait que c'est le plat. Puis là, je vais vous montrer les valises du coco. Fait que ça, c'est le reste des valises. Ça, ça va être son sac à couches que je vais transporter partout. Il y a des couches. Il y a des mousselines, du linge de rechange. Ça, ça va être tout son linge pour le voyage. Ces deux valises-là, je pense que je vais les apporter comme carry-on dans l'avion parce que j'ai pas envie qu'on les perde. C'est trop important. J'ai amené aussi le harnais pour me promener s'il fait pas trop soleil. Fait que plus le soir. Puis j'ai amené sa coquille que je vais pouvoir mettre dans l'auto rendue là-bas pour pouvoir me promener. Fait que j'ai pas besoin d'amener la base. C'est la Nuna, là. Je peux juste la mettre directement sur le banc d'auto. Fait que c'est full pratique. Puis ça ici, ça se déplie pour le cacher du soleil. Fait que je vais amener aussi ma poussette que je peux mettre la coquille sur ma poussette. Fait que c'est pas mal ça pour le restant de mes valises. Fait que je pense que ça sera pas si pire. Je suis prête à partir. Puis il faut quand même partir d'avance parce que c'est la fin de semaine de Pâques. Fait que j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de monde à l'aéroport. Fait que faut partir. Mais là, le petit coco fait une sieste puis il se réveille pas de sa sieste. Guys, pour les gens qui ont des enfants, faut pas réveiller les bébés d'une sieste. C'est trop important. Là, j'ai pas le choix d'aller le réveiller. J'ai pas le choix. Faut partir. Lélu, es-tu prêt à partir en voyage, mon amour? T'es-tu prêt, mon amour? J'ai deux yeux dans la graisse de vin. On vient juste de passer la sécurité. Là, on est à l'aéroport. On attend la gate. Ça s'est full bien passé. Dans le fond, mon chum vient pas au début du voyage avec nous. Fait qu'il y a un 5 jours qu'on va être toute seule puis un 5 jours qui va venir nous rejoindre là-bas parce qu'avec sa job, c'était comme trop de partir 10 jours. Mais il est quand même venu avec moi jusqu'à... Mais pas à la sécurité, mais jusqu'au desk au début pour venir porter mes valises. Fait que ça m'a au moins déloadée. Il m'a aidée avec mes papiers et tout ça. Fait que ça s'est full bien passé. Puis il y a vraiment personne à l'aéroport. Fait qu'on a passé super vite. Le petit coucou est toute tranquille. Ah, mon amour? Je viens de le changer. Puis on va essayer que ça se passe bien dans l'avion, mais j'ai confiance. Qu'est-ce que tu veux se passer? Ah, mon amour? Qu'est-ce que tu veux se passer? Ah oui, puis aussi, je vais essayer, au courant de mon vidéo, de mon voyage, de donner des petits trucs pour et à mesure pour le voyage avec bébé. Parce que moi, c'est mon premier. Fait qu'il y a plein de trucs qu'on va apprendre. Mais une des raisons pourquoi je voulais que mon chum aussi vienne avec moi jusqu'au desk, c'est que techniquement, quand tu pars avec un bébé seul puis qu'il n'y a pas les deux parents, il faut que tu écris une lettre. Faut que tu remplisses une lettre. Faut qu'elle soit signée, identifiée aussi par les deux parents pour laisser un des parents partir seul avec l'enfant. Fait que moi, je voulais juste être sûre que ce soit correct. Fait qu'au desk, qu'ils l'ont aussi identifiée comme papa puis elle dit, je donne l'autorisation de partir avec bébé. Fait que ça a été parfait pour ça. Évidemment, il faut un test en chaîne 24 heures avant et il faut preuve de vaccination et une lettre, évidemment, si les bébés... si tu pars seul avec bébé. Voilà, pour les premiers petits trucs. On vient juste d'arriver, je suis un peu pactée, mais... Oh, Nanou ! Je suis contente de te voir. Oh ! Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez sûrement deviné avec toutes mes images, mais je suis arrivée en Guadeloupe. C'était ma destination secrète. Dans le fond, je suis venue rejoindre une de mes meilleures amies que je connais depuis le primaire. En fait, pas le primaire, depuis la garderie. Fait que ça fait vraiment, vraiment longtemps, on a la même garderie ensemble. Pis c'est elle qui s'est acheté un hôtel en Guadeloupe. Fait que je suis venue voir son hôtel et sincèrement, c'est tellement beau. Il y a vraiment un vibe, là. C'est fou, fou, fou. Il y a une ambiance full tropicale. C'est vraiment beau. Je vais vous montrer plus d'images de son hôtel tantôt. En fait, je vais aller la rejoindre. Pis elle va nous faire une petite visite d'idée de son hôtel. Je suis trop fière d'elle. Elle a acheté ça par elle-même, avec son copain. Elle est partie de Montréal. Pis maintenant, elle habite officiellement en Guadeloupe pour la vie, en fait. Pis honnêtement, ça me donne vraiment le goût d'habiter ici parce que les gens sont chill. Les gens sont vraiment pas stressés comme à Montréal. Tout le monde est relax. Il fait beau, il fait chaud. C'est vraiment nice. J'adore ça. J'adore ça. C'est une destination où j'étais jamais venue. Fait que je suis vraiment contente d'être ici. J'ai hâte de découvrir plus du pays. J'ai demandé à mon amie qu'elle fasse une petite visite guidée de son hôtel. Si jamais ça vous intéresse, c'est vu sur la mer. Il y a un accès direct à la mer. Fait que tu traverses la petite rue pis tu te rends une place qui a 14 chambres avec une petite cuisinette sur le balcon. Pis c'est ça, ça vous fout de la peine. C'est vraiment des prix abordables. C'est juste trop beau. Il y a un gros jardin à l'arrière. Elle vient de l'acheter. Fait qu'il y a plein de petits trucs qu'elle veut améliorer. Donc, avoir le service de massage. Fait que tu vas pouvoir te faire masser dans le petit jardin en arrière. Pis je sais qu'elle aimerait aussi un service de gardiennage. Regardez son enfant. C'est sûr que je reviens quand elle va avoir ce service-là. Ok, fait que je vais vous montrer tout ça. Je vais vous faire une petite visite dans quelques minutes. Je vous présente mon amie d'enfance, Stéphanie, que je vous parlais tantôt. C'est quoi que tu es en train de faire, Steph? Je suis en train de cueillir des petites fleurs pour mettre sur les lits quand les clients arrivent. Guys, c'est tellement cute. Genre, à chaque jour, elle va cueillir ses petites fleurs dans son jardin pis elle met les pétales sur le lit de ses invités. C'est tellement une bonne idée. C'est comme plein de petites attentions comme ça qui font vraiment, je trouve, la différence. Est-ce que vous ne venez pas? Alors, je vous présente la chambre. C'est un studio standard pour deux personnes. Et il me reste juste à mettre une petite fleur ici pour les clients. Guys, vous regardez comment c'est cute. C'est tellement une belle idée. Ça, c'est un exemple de chambre, mais c'est pas mal toutes pareilles en les chambres, Steph? Ouais, on a des chambres plus familiales aussi avec des lits d'enfants. On a des appartements avec d'autres chambres séparées, mais c'est un peu le même principe. Et ça, c'est notre Milan international et je vais faire un petit tour. C'est des plafonds comme ça en bois. Ça fait full de cachets, comme ça. Là, vous avez la salle de bain et un petit miroir. Est-ce que tu veux nous montrer peut-être la piscine? Oui, absolument. On peut aller voir la piscine. On te suit. Ici, on met la piscine en forme d'éventail pour avoir une vue conneranique sur la mer. Les fantasmes aussi, ça relâche. C'est tellement beau. Merci. Est-ce que tu veux juste nous montrer peut-être la mer? Oui, absolument. On peut aller à la plage maintenant. Fait que là, Steph elle va nous montrer la mer parce que dans le fond c'est une des seuls hôtels si je ne me trompe pas ou presque qui a la mer directement en face de l'hôtel. Fait que c'est vraiment cool parce que tu peux passer du temps la mer puis quand tu es tannée tu peux revenir à ta chambre. Fait que c'est super pratique. Fait qu'on a juste dans le fond à descendre ici la petite côte puis on est rendu à la mer fait qu'on vous montre ça dans quelques instants. Fait que ça, c'est la super belle hôtel au petit sucrier. Steph, elle m'a dit qu'elle allait changer la pancarte ici, Steph? Oui, exactement. On va en changer. Ça va travailler sur le logo. Fait que là, il y a la petite rue ici fait qu'on fait juste descendre comme ça puis la mer est juste en bas. Dans le fond, en Guadeloupe, ils veulent protéger les plages le plus possible donc on n'a pas le droit de construire à moins de 40 mètres de la plage. C'est pour ça qu'on est vraiment sur la limite. C'est pour ça qu'on est un des rares hôtels à avoir ce privilège d'être petit proche. Mon amie, elle a la meilleure hôtel! Tu vas-tu mettre un petit peu dans l'eau, mon amie? Là, il n'est jamais dans la marie. Tu vas-tu mettre un petit peu dans l'eau? Il n'y a pas des vaches! Il n'y a pas ça, mon amour! Tu mets le petit peu ça va se passer bien. Non, ok! Il n'y a pas des vaches! Et voilà, ici on arrive à la salle de réception avec le bureau et éventuellement on va se transformer en un restaurant qui va faire apéro tapas. Donc on est graduellement en train de se mettre en place. Ça fait juste un mois que mon conjoint et moi on a repris l'hôtel donc on a plein de projets mais ça vous donne un peu un aimé aussi comment on va décorer les chambres par la suite. Et voilà, les chambres ici vont devenir en beige, bambou, comme ça. Je suis fière de toi mon amie! Mais merci! Bravo! Merci!